et bénéficient notamment d'un numéro d'identification fiscale. La réduction de la pression fiscale au Gabon s'impose désormais avec à la clé des moyens de contrôle transversaux. Le CDE, la coopérative des commerçants et des marchés, pilotée par Marie-Josephine Kama Dabani, les établissements de microfinance et le syndicat de transport terrestre, ont ainsi commencé la réflexion à travers quatre recommandations prises relatives à l'harmonisation des taux de taxes entre le CDE et les administrations partenaires, l'encadrement des petits commerces par secteur d'activité, la mise en place des mesures incitatives au profit des nationaux, les modalités de financement des petits commerces gabonais et la régularisation des opérateurs économiques existants dans le secteur transport. Actualité en rappel, célébrée hier sur toute l'étendue du territoire national, la journée de la femme a été l'occasion de retracer le chemin parcouru par la femme gabonaise. Au bout de cette célébration, que représente concrètement cette journée pour la gabonaise ? Les détails dans ces explications de Delvir Tali et Arnaud Mungue. La 16e édition de la journée nationale de la femme gabonaise a tenu toutes ses promesses. Une célébration qui a permis de faire le point sur le chemin parcouru par la femme gabonaise. Consciente de ses potentialités plus que jamais, elle s'est insérée dans le tissu économique et participe activement au développement de notre pays. C'est un maillon fort dans la production des richesses au plan national, comme en témoignent de la multiplicité de ses réalisations. Représentée au niveau des instances décisionnelles, elle continue de s'affirmer sur la scène nationale. Cette journée dédiée à la femme est donc l'occasion propice de rendre un hommage mérité à la femme gabonaise pour ses efforts consentis, tant sur le plan social qu'économique. La journée d'aujourd'hui représente pour les femmes une journée d'espoir. C'est également une journée qui nous amène à ne pas nous décourager, à continuer à nous battre par rapport à tout ce que nous voulons avoir dans la vie de la jeune féminine. La journée de la femme, c'est une journée à mon avis qui symbolise les désacquis sociaux pour la femme. Alors j'espère que cette journée, célébrée comme elle l'est aujourd'hui avec la remise du Grand Prix du Président de la République, permettra à une ou deux ou trois femmes gabonaises de bénéficier d'un soutien financier conséquent, leur permettant d'ailleurs de lancer une nouvelle activité entrepreneuriale. La femme gabonaise renferme un potentiel énorme. Elle est un véritable moteur de développement. Vivement que les femmes gabonaises poursuivent cet élan de détermination, car le développement économique de notre pays dépend également de leur apport. En rapport avec cette actualité, vous suivrez en fin de journal un magazine proposé par Amélie Blanche Mbougou, avec les différentes réactions des personnalités ayant pris part à la célébration de la journée nationale de la femme hier à la cité de la démocratie. Mais déjà sur ce plateau, nous recevons donc la lauréate du Grand Prix du Président de la République, Madame Edith Massonga de Langlade. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes la lauréate du Grand Prix du Président de la République, mais également présidente de l'Association pour le Développement de la DOLA, c'est dans la province de Langounier, c'est bien cela ? Oui, c'est bien cela. Alors, on a envie de vous poser la question aujourd'hui, est-ce que vous réalisez justement que vous êtes lauréate de ce Grand Prix du Président de la République ? Est-ce que vous êtes descendue de votre nuage après toute l'émotion d'hier ? Je crois que j'ai encore la tête dans les nuages, mais les pieds bien fixés au sol. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce prix ? Ce prix représente une reconnaissance et ça représente aussi le sérieux dans le travail et la qualité de nos produits, les produits que nous pouvons exploiter. C'est vraiment une très, très grande fierté. Qu'est-ce que vous exploitez ? Et aujourd'hui, comment est-ce que vous expliquez votre succès ? Notre succès se retrouve dans le sérieux de notre travail et nous exploitons la banane, le piment, l'aubergine, le manioc, le tarot. Nous avons une exploitation de 10 hectares. Alors, vous êtes tous les jours sur le terrain avec d'autres femmes. Vous avez certainement des difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Est-ce que vous avez une envie particulière de vous adresser aux autorités, à ceux qui nous regardent actuellement sur ces difficultés, et notamment des solutions peut-être à préconiser ? Oui. C'est une organisation qui se met en place. Nous nous retrouvons deux fois dans la semaine avec les femmes, le jeudi et le samedi pour celles qui travaillent. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une administration décentralisée. C'est-à-dire ? Pouvoir avoir la reconnaissance des associations qui se mettent en place à l'intérieur du pays. C'est la difficulté que beaucoup d'autres associations de femmes rencontrent. Et lorsque vous n'avez pas de reconnaissance juridique, vous ne pouvez pas présenter votre dossier pour participer au grand prix du président de la République pour la journée nationale. D'accord. Alors dites-nous, en termes de difficultés, vous écoulez comment votre produit, ça se passe de quelle manière ? Vous êtes à l'aise quand vous le faites ? Non. Nous avons encore quelques difficultés. Nous récoltons, nous commercialisons nos produits au niveau du département de la Dola. Nous les écoulons aussi au niveau de Mouila. Nous avons des partenaires au niveau de Libreville pour écouler notre production. Et bon, ce n'est pas très facile parce que nous n'avons pas encore de moyens de véhicule pour pouvoir transporter notre marchandise. Donc, ça nous coûte un peu cher. Donc, on fait avec les moyens du bord. D'accord. En tant que leader, et ce sera certainement votre dernier mot, aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous adresser aux autorités. Quel axe prioritaire peut-être pour sortir un tout petit peu la femme gabonaise rurale de sa dépendance ? Bon, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un engagement de la part du ministère de l'Agriculture. Nous sommes dans le département de la Dola. Le département de la Dola est un département agricole. Et nous n'avons pas de tracteur. Nous voulons une mécanisation au niveau du travail. Et nous voulons que le chef du secteur agricole sur place puisse pouvoir se déplacer qui est en difficulté. Parce qu'il n'a même pas un véhicule. Donc, nous voulons être mieux accompagnés. Parce que nous avons des talents. Nous sommes persévérantes, volontaires. Et on a vraiment besoin que toutes ces choses se mettent en place pour que nous puissions aller plus loin encore. Madame de Langlade, merci. Félicitations et bonne continuation. Merci. J'aimerais aussi remercier le président de la République, son excellence Ali Bongo Ndimba. et Madame Sylvia Bongo Ndimba, son épouse, pour tous les efforts consentis en faveur de la femme gabonaise pour son développement. Je vous remercie. Voilà qui est dit, Madame de Langlade. Vous restez avec nous pour regarder également ces femmes en activité, notamment le séminaire de renforcement des capacités qui vient d'être organisé à l'endroit des femmes travailleuses, regroupé au sein donc de structures syndicales. Cette rencontre va donc permettre à ces femmes de maîtriser les droits syndicaux qui devraient animer leur activité. Pauline Siaki et Gérard Millendou pour le compte rendu. Connaître ces droits en entreprise afin de mieux les défendre, c'est l'objectif de ce séminaire de renforcement des capacités organisé à l'intention des femmes du secteur public et qui avait pour axe majeur le processus de négociation collective. Nous obéissons à un programme d'action qui a été arrêté au cours de notre congrès constitutif de la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon et entre autres points qui ont été retenus, c'est le processus de négociation collective multiforme. A l'heure actuelle bien sûr parce qu'on en parle des négociations. Est-ce que les femmes ont des sujets à débattre ? Est-ce que les femmes sont concernées par les négociations collectives ? Un séminaire riche en enseignements. On parle de la discrimination dans la profession. On parle de la discrimination dans l'accession des femmes à des postes de responsabilité. Ce maintenant aujourd'hui et il y en a d'autres qualifications nouvelles. Nous les femmes, nous ignorons beaucoup des droits sur lesquels nous réclamons chaque jour. Aujourd'hui, c'est une opportunité qui nous est donnée ici par le président de la CSGT. Ces femmes pourront dorénavant défendre, tout comme leurs collègues masculins, les droits qui sont les leurs dans le cadre syndical. En s'appuyant bien sûr sur les enseignements qu'elles viennent de recevoir. La femme en bonne place dans cette édition d'information. Une vingtaine d'entre elles et principalement des esthéticiennes de la capitale gabonaise viennent de renforcer leur capacité en matière de stylisme angulaire, plus connue sous l'expression « manicure, pédicure ». Cette formation à l'initiative de l'Institut de beauté esthétique à Ousse vise à adapter ces dernières aux exigences de la modernité. C'est ce que nous rapportent Arsena Minko et Arnaud Mung. Les progrès évidents de la science contraignent tous les secteurs d'activité à plus de professionnalisme, la mode y compris. C'est dans cette optique que la maison de beauté esthétique Ousse a organisé une semaine durant une formation pour stylistes angulaires afin de permettre aux esthéticiennes de se perfectionner dans l'exercice de leur métier. Notre métier, ça s'apprend tous les jours, moi-même, ce sont des collègues, on apprend tous les jours, on se déplace, on voit. Quand on voit ce qui est bien ailleurs, on veut le faire sous place, que Libreville soit parmi ces pays-là qui font du bon travail, surtout dans l'esthétique, et que les gens prennent l'esthétique vraiment comme un travail vraiment de qualité et il faut un niveau. Cette première édition, dénommée Libreville Nails Academy, a vu la participation d'experts venus de l'Occident. Je leur ai appris des techniques qu'on voit chez nous en Europe. Apparemment, la coutume ici est quand même de faire le prêt-à-poser, donc avec des cols qui ne sont pas nécessairement faites pour ça. Donc moi, je leur ai appris comment poser des ongles, comment faire avec un chablon, comment faire avec un tips, donc une capsule, comment faire sur un ongle naturel de manière saine et dans le respect justement de l'ongle de la personne. L'acquisition de nouvelles techniques, d'un grand apport aux artisanes de la beauté. Je suis vraiment ravie de voir ce qui s'est passé dans la déco, la manière de poser les ongles, le javelon qu'on ne connaissait pas ici. C'est difficile ici d'utiliser des pinceaux pour des décorations sur des ongles. Donc nous disons vraiment merci. Au bout d'une semaine, les esthéticiennes ont eu droit à des certificats de participation. Précisons que la formation est également ouverte à toutes celles qui font leur premier pas dans le domaine de l'esthétique. Le procureur de la République, Sidonie Flore-Houé, toujours sur le terrain, mais cette fois à l'école nationale de gendarmerie. Elle vient d'entretenir les futurs commandants de compagnie sur leur mission. Une fois de plus, elle insiste sur le respect strict des prescriptions légales en matière de code pénal. Des crimes d'une cruauté innommable sont de plus en plus commis au Gabon. La population principale victime, hommes, femmes et enfants de tous âges, sans distinction de race, de rang social, c'est une boucherie humaine accablante qui fait couler beaucoup d'encre. Dans le droit fil des éléments de réponse déjà apportés par sa hiérarchie, le procureur de la République, garant du maintien de l'ordre public, a recadré les actes coupables. Je crois que vous avez eu droit à une diffusion importante où des hauts magistrats et la chancellerie, le ministère, est venu vous donner un peu quelques éléments de réponse quant à cette question. Mais enfin, la question est posée, il faut bien que je donne une réponse. Les crimes rituels, comme vous les appelez, qui n'est pas un concept admis par nos différents textes de loi, dans nos codes, sont connus de nous. Du moins, depuis que je suis à la tête de ce service, du tribunal, on ne m'a pas encore déféré des auteurs, des assassinats avec prélèvement d'organes. Nous avons des procédures en cours, mais où les auteurs sont encore recherchés. Quelle est la procédure à suivre ? Qu'est-ce qui doit être fait ? Comment est parti ? L'enquête naît dans les unités de police judiciaire, bien sûr, sous la direction du procureur de la République. de la République.